Ça y est, c'est Renou, on est de retour à nouveau. Salut tout le monde, on est de retour pour ce mardi à 20h30 comme tous les mardis depuis déjà trois semaines. Il n'y a pas très longtemps, on a commencé avec Claire Street si vous vous souvenez bien pour le premier webinar puisqu'on en est au quatrième. Le premier webinar, c'était sur les neurosciences, c'était extrêmement intéressant avec Claire Street. Ensuite, on a eu Jérôme Poison qui faisait vraiment un webinar en relation avec le coaching à distance. La semaine dernière, on avait Grazia Deloglio qui nous a parlé de la PNM, de l'hypnose avec le coaching privé. Et ce soir, on accueille Fabien Guérard qui va nous parler de tout ce qui est en rapport avec la vidéo. Parce que bien évidemment, maintenant, vous êtes confrontés tous par obligation à la vidéo. Vous n'avez plus trop le choix en ce moment. Et donc, ça me tenait à cœur vraiment de vous apporter des pépites, des astuces, tout ce qui peut être conseil d'un professionnel pour que vous puissiez améliorer encore toutes vos vidéos que vous puissiez, que vous faites en ce moment, que ce soit des vidéos en direct ou que ce soit des vidéos que après, que vous allez enregistrer, que après vous allez diffuser. Donc, j'accueille à côté de moi Fabien Guérard, ce qui va se présenter. Et puis, on va parler de la vidéo en général avec plein, plein de choses. Et vous avez bien fait de venir ce soir sur ce webinar. Fabien, salut. Est-ce que tu peux te présenter à nos amis, s'il te plaît ? Allez, je me présente vite fait. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi vraiment d'être là ce soir. Donc, moi, j'ai deux… Allez, vite fait, une petite présentation vraiment très, très, très rapide. J'ai un studio, j'ai deux activités. Donc, j'ai un studio pilates, yoga, entraînement physique. Et puis, à côté, je vends des programmes de sport en vidéo. Donc, ce sont deux activités. Moi, je fais de la vidéo absolument pour tout. Je fais de la vidéo pour trouver des prospects. Je fais de la vidéo pour convertir en client, pour fidéliser, pour coacher, pour vendre des produits numériques. Donc, j'utilise vraiment la vidéo partout, 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 partout. Et oui, parce que non seulement tu as un studio de yoga et en plus de ça, tu as deux chaînes, deux chaînes de diffusion de cours collectifs ou de programmes d'entraînement en payant, en fait. Et c'est ça. Donc, en fait, j'ai deux chaînes YouTube. Alors, j'ai deux chaînes YouTube en rapport avec mes deux activités, mon studio. Donc, j'ai ma chaîne YouTube par rapport à mon studio pilates, yoga. Et puis après, j'ai ma chaîne YouTube. Alors, je ne suis pas un YouTuber. J'utilise, c'est juste un moyen pour juste communiquer. D'accord ? Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, mon but, ce n'est pas d'être un YouTuber, ce n'est pas de faire des millions de vues. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, mon but, c'est de vendre, en fait, mes programmes et puis aussi de donner de l'information. Avant de vendre un programme, il faut d'abord de donner de l'information. Donc, c'est le but surtout de la chaîne YouTube, de la seconde chaîne YouTube. Et puis, tu n'es pas un YouTuber parce que toi, tu es diplômé, bien évidemment. Tout à fait. C'est une vague. Bon, alors, on passe au sujet du sujet. Certains d'entre vous, en message privé, ont posé des questions. Donc, on va y répondre, bien évidemment. Mais avant toute chose, on va passer étape par étape sur les différentes parties qui nous intéressent, notamment. Alors, déjà, Fabien, est-ce que tu peux nous dire, ne serait-ce que par rapport à ce que tu as pu voir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as pu constater globalement ? Alors, globalement, d'abord, pour faire simple, et on va voir un petit peu la façon dont moi, je travaille, ce qu'on va voir un petit peu ce soir et puis comment on va le décomposer. Tout ce que je vais vous dire ici, alors, c'est juste une solution parmi d'autres. Il y aura vraiment plein d'autres solutions, d'accord ? J'insiste bien là-dessus. Donc, peut-être que vous, vous avez déjà d'autres solutions qui marchent très bien. Moi, je vais vous donner les miennes, celles vraiment qui marchent. Et vous, vous avez peut-être aussi d'autres solutions que vous utilisez parce que vous allez voir qu'en fait, des techniques, il y en a quand même assez plein. Mais il y a des techniques quand même. Donc, ça, c'est déjà une chose. J'en ai testé beaucoup. Alors, il faut savoir que j'ai quand même monté plus de 1500 vidéos sur la chaîne YouTube. Il y en a plus de 500. Donc, je commence à m'y faire un petit peu. Je commence à connaître un petit peu comment ça se passe, d'accord ? Et il faut que ce soit simple, rapide, efficace. Ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif. Alors, quand je regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment, il y a des choses bien et puis il y a des choses un peu moins bien. Alors, c'est normal. Moi, j'ai démarré aussi. En fait, vous êtes chez moi. Avant, je tournais mes vidéos ici. J'ai vraiment un tout petit espace. On le verra sur l'autre caméra parce que je suis en train de tourner sur une deuxième caméra pour le montage puisqu'on verra entre les deux. Et j'ai deux mètres et j'ai fait également plein d'erreurs. Donc, c'est normal de faire des erreurs au départ, d'accord ? Alors, un, vraiment, les grosses erreurs que je remarque, que moi, j'ai remarqué, peut-être que toi, Christophe, t'en as vu d'autres, c'est de, un, des musiques trop fortes. Moi, je monte principalement toutes mes vidéos sans musique. Donc, à la base, il n'y a pas forcément besoin d'une musique. Si vous en rajoutez une parce que vous donnez un cours où il y a besoin d'un fond, d'un tempo ou autre, ne le mettez pas trop fort, d'accord ? Ça doit être, l'important, c'est surtout votre voix, d'accord ? Puis après, de temps en temps, vous pouvez peut-être augmenter le son, mais je pense que les personnes qui sont derrière, ça ne va pas être très bon. Donc, ne mettez pas un son vidéo, une musique, on va dire, trop forte, d'accord ? Ça, c'est déjà la première chose. Votre téléphone, on filme comme ça, d'accord ? Ne filmez pas comme ça, parce que si vous filmez comme ça, vous allez avoir deux bandes noires sur les côtés. Donc, essayez de toujours mettre votre téléphone comme ceci, d'accord ? Vous l'accrochez et vous vous enregistrez, vous vous filmez avec votre téléphone comme ça, d'accord ? Pas comme ça, pas comme ça, d'accord ? Sauf si c'est un live sur Instagram, d'accord ? Mais généralement, moi je vois, je ne sais pas s'il y en a qui font des lives sur Instagram, Christophe ? Oui, oui, il y a des lives. Oui, donc live Instagram, ok, sur YouTube, comment ? Oui, la grosse différence entre YouTube, Facebook et Instagram, c'est que sur Facebook et YouTube, vous êtes dans ce sens-là, c'est-à-dire en mode paysage, et sur Instagram, vous êtes en mode portrait. C'est ce qui a pas mal plombé, notamment Instagram, avec l'IGTV et l'Instagram TV, parce que ça posait énormément de soucis à ceux qui avaient l'habitude de se mettre en mode paysage et qui d'un seul coup devaient se transformer leur propre production en mode portrait. Et ça a mis une balle dans le pied à Instagram pendant un bon moment, c'est pour ça qu'ils nous ont eu du mal à rejoindre tout ce que se faisait YouTube et avec un nombre de vidéos aussi importantes que YouTube. Comme ça, ok. Après, pas assez de lumière, d'accord ? Ça, souvent, c'est… Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, vous allez voir, je vais vous donner des petites astuces ici, des petites astuces assez simples. Mettez de la lumière, mettez-vous, on va voir, on va voir ça après. Donc, ça, on le voit, là, pour l'instant, on est dans les défauts, on va avoir un petit peu les petits problèmes. Donc, souvent, on est trop sombre, on ne vous voit pas bien, vous vous mettez, en fait, certaines personnes, j'ai vu, se mettent derrière des baies vitrées, mais avec les rideaux fermés, quel dommage, en fait, d'avoir une belle lumière et puis de fermer les rideaux. Donc, on verra ça après. Faites attention, alors ça, je l'ai vu aussi. Alors, je le dis, je dis tous les défauts, des fois, ça peut paraître ridicule. Alors, il faut savoir que tourner en vidéo, quand on tourne en vidéo, il y a toujours un stress. C'est normal d'être stressé. Quand on est stressé, on a tendance à ne pas être comme d'habitude. Et j'ai vu certaines personnes, par exemple, danser avant de donner un cours de hit ou autre, mais des personnes qui ne savent pas danser. Et je pense que souvent, on n'est pas à l'aise, donc on danse. Si vous ne savez pas danser, dansez pas. OK. Ensuite, ça, par contre, ça, ce n'est pas pardonnable, une pièce pas rangée. Alors, OK, vous êtes chez vous, mais il faut ranger. D'accord ? Ça, on va le voir après. Moi, j'ai vu des profs avec… Mais c'était un bazar, quoi. Ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. D'accord ? Et puis ensuite, pas de son. On va voir que le son, c'est vraiment important. D'accord ? Alors, là, ici, c'est dommage. Ce soir, je devais enregistrer le son. Et puis, c'est toujours quand on fait du live qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et ma mémoire, elle est pleine. Elle est pleine. Et puis, avant de commencer, je ne fais pas le temps de la vider. Donc, voilà. OK. Bon, alors… Mais sinon, quand il faut du son, il faut qu'on vous entende bien. Bien ! Voilà ce que… Donc, tout ça, c'est normal. D'accord ? C'est normal. Moi, j'ai commencé comme ça aussi, avec pas forcément beaucoup de lumière. Non, mais pas forcément avec beaucoup de son. Il faut… Par contre, il faut faire. Et puis, c'est en faisant, en fait, qu'on se rend compte de ces erreurs. D'accord ? Mais fait est mieux que parfait. Fait est mieux que parfait. Il faut faire, 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 faire. Donc, voilà. OK. Est-ce que toi, Christophe, tu as vu d'autres erreurs ? Alors, je ne sais pas si ça peut être des erreurs. En tout cas, c'est assez bizarre, parfois, de voir le chien ou le chat qui passe. Ça peut être mignon, quelque part. Mais si c'est devant la caméra et que ça empêche de pouvoir voir exactement le détail des mouvements ou si vous avez un son trop fort qui empêche d'entendre vos consignes, parce que c'est quand même très, très important. Numéro un, c'est quand même la sécurité. Ça, vous le savez tous en tant que diplômé. Si vous êtes tous diplômés ou futurs diplômés à nous regarder. Mais c'est vrai que j'ai vu des choses assez incroyables qui étaient en dehors du bon sens. Mais on n'y pense pas forcément. Comme tu le disais, on a tous fait les mêmes erreurs. Moi-même, j'ai commencé, je faisais des boulettes et après, j'ai rectifié. J'ai fait les petits réglages qu'il fallait. Et si vous allez voir, par exemple, mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est une catastrophe au niveau du grain de l'image, de la qualité de l'image. J'ai honte. Mais comme c'est Fabien qui m'a formé et qui m'a dit, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire être fait est mieux que parfait, être fait est mieux que parfait. Il m'a dit, quand je lui ai dit, mais c'est une horreur, tu as vu ça ? Il m'a dit, mais là quand même, parce que ce qui est très important, c'est le contenu. Après, c'est vrai que ce n'est pas top au niveau de la qualité de l'image ou du son, mais au moins, tu délivres un contenu. Et donc, je me suis dit, voilà, je l'écoute, être fait, c'est-à-dire avoir fait la vidéo, c'est mieux que d'être parfait en vidéo. Donc déjà, quand vous avez des vidéos qui ne sont pas forcément à votre goût, des petites erreurs, des erreurs que parfois vous, vous voyez, mais que le public ne voit pas plus. Eh bien, mettez-la quand même, parce qu'être fait, il est mieux que parfait. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai constaté. Du son, effectivement, trop fort, on n'entendait pas les consignes. Le chien, le chat ou les enfants qui se battent dans les pattes, qui traversent la pièce ou qui ne sont pas là en tant qu'acteurs vraiment. Si à la rigueur, vous les mettez en scène parce qu'ils ont l'âge de pouvoir comprendre et de s'amuser avec vous et d'être dans le cours, par exemple, que vous allez délivrer ou dans l'entraînement que vous allez délivrer, c'est génial. C'est génial. Mais si ce n'est pas le gamin qui passe, ce n'est pas génial. Alors, c'est vrai qu'essayer de garder un enfant quand vous êtes en train de vous amuser et que lui, il vous voit en train de vous amuser et qu'il ne comprend pas que derrière, il y a forcément une vidéo à faire et que vous avez un public. C'est logique, c'est logique que l'enfant, il passe, on ne peut pas lui en vouloir. Et puis, l'enfermer dans le placard, ça va être compliqué. Même avec deux ou trois ou trois, à un moment donné, vous allez peut-être l'entendre pleurer. Qu'est-ce que j'ai entendu ? On n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, c'était le conjoint qui faisait la cuisine. Donc, vous entendiez les bruits de casseroles, vous entendiez la nourriture qui était en train de frire. Il y a des trucs, c'est assez bizarre. Et à contrario, j'ai vu des pépites, des trucs, alors que c'était des coachs qui n'avaient jamais fait de vidéo, qui, avec leur bon sens, ont eu des résultats, mais franchement, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce qui répond. L'idée maintenant, c'est d'essayer de passer étape par étape, élément par élément, pour donner des conseils, des conseils qui vont être assez rapides, assez faciles, lorsque vous allez donner, pendant le confinement, ou même après, vos vidéos, vos programmes, tout ce que vous allez délivrer en vidéo à vos clients. Alors, on commence par la lumière peut-être ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on va commencer par le décor. Ok ? Allez, chose simple. D'accord ? Le décor. Alors, décor, moi, j'aime bien quelque chose de sobre, bien composé. Un petit décor IKEA, c'est parfait. D'accord ? Un petit décor IKEA. C'est exactement ce qu'il y a derrière. IKEA. D'accord ? Quand je dis IKEA, en fait, voilà, il faut que ce soit simple. D'accord ? Vraiment très simple. Quelque chose de chaleureux, en fait, quand vous voyez IKEA, voilà, c'est toujours bien rangé, tout est bien à sa place. C'est pour ça que je dis l'image d'IKEA, parce que vous allez tous vous représenter vraiment le salon IKEA où tout est propre, c'est nickel, c'est chaleureux, il y a les belles couleurs. Voilà. Il faut un peu que ça ressemble à ça. Enlever toutes les distractions. Alors, les photos, d'accord ? Parce que, alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra. On voit ce qu'il y a derrière, Christophe ? Non, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai fait exprès, en fait, j'ai une bouteille de vin qui est dans un décor. Alors, je pensais que ça allait se voir, donc je l'ai laissé. En fait, celui qui regarde la vidéo, lui, il voit tout. Et au lieu de vous regarder, vous, s'il y a quelque chose qui traîne, en fait, il va regarder ça, puis il va rester focus là-dessus. Donc, si on, alors, on ne la voit pas, ma bouteille de vin, c'est une 76. Et si vous voyez la bouteille de vin, tout le monde va dire, regarde, la bouteille de vin, la bouteille de vin, puis en fait, personne n'écoute, en fait, ce que je dis, tout le monde va être concentré sur la bouteille de vin. Donc, enlevez, en fait, tout ce qui n'a rien à voir dans les vidéos, tout ce qui va être personnel, les photos. Des fois, il y a des cadres photos derrière, enlevez-les, d'accord ? Il faut que ce soit chaleureux, d'accord ? J'ai vu beaucoup de vidéos où c'était quand même assez froid. Au but, il faut que les gens, ils viennent, il faut qu'ils aient du plaisir, il faut qu'ils aient envie, donc mettez de la chaleur. Si vous avez quelque chose qui est assez froid derrière, ça ne va pas donner envie, d'accord ? Vous voyez, par exemple, avec Christophe, lui, on a l'impression qu'il est en prison, Christophe, vous voyez, avec son sanglure derrière. Je le suis, c'est le confondement, ça s'appelle. D'accord. Ensuite, ranger, d'accord ? J'ai rangé derrière, en fait, je suis dans la salle de jeu de mes enfants actuellement, d'accord, et j'ai tout enlevé. Voilà, j'ai fait quelque chose de somme, j'ai enlevé tous les jouets de mes enfants. Alors, c'est important parce que, bon, la maison, je dis toujours, reflète votre personnalité, d'accord ? Si vous avez une maison en bordel, c'est que dans votre tête, c'est le bordel aussi, et puis, les gens, ils aiment bien quelqu'un, vous devez être pro, vous devez être quelqu'un de carré, donc, il faut que ce soit rangé autour de vous, d'accord ? Et puis, au niveau des vêtements, là-dessus, je pense que les profs sont assez bien, sont toujours bien habillés. Là-dessus, moi, je suis en slip, j'ai juste le haut aussi. D'accord ? Mais sinon, c'est vrai qu'au niveau vestimentaire, moi, je n'ai pas vu de profs qui n'étaient pas bien habillés. Et là-dessus, je pense qu'on est assez carré dans le métier. Tu as quelque chose à rajouter pour le décor ? Alors, est-ce que, disons, vous pouvez poser des questions ? Ils peuvent poser des questions en direct ? Eh oui, parce que vous avez une petite zone de chat, vous pouvez nous poser des questions. Il y a déjà certains d'entre vous, il y a Régit, qui ont posé des questions, qui ont fait quelques remarques. Ça y est, et on voit ce que vous notez. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous, on en a reçu en message privé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va y répondre au fur et à mesure, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, pas trop quand même, sinon on va partir jusqu'à minuit, quoique on est tous confinés, donc on a tous le temps. On pourrait même faire une after. Mais pour l'instant, on va essayer de répondre au maximum sur la priorité. qui va nous permettre de rester dans le timing. Donc, concernant la décoration, pardon, le décor, ensuite, la lumière ? Non, non, non. Deux éléments importants, c'est vous, d'accord ? Là où la personne doit porter votre attention, c'est vraiment vous. Alors, j'insiste bien là-dessus, le sourire. Vous démarrez votre vidéo, il doit y avoir du sourire dans votre regard. Ça, c'est la chose vraiment la plus importante. Après, on met de la lumière, après on met du son, on met de la voix, mais votre sourire. Donc, démarrez votre vidéo tout de suite, hop, avec un petit sourire. Avant d'attaquer la séance, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo, pour avoir la forme et les formes. Alors, et puis, si rien n'est réglé, vous dites, bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est réglé, je vais prendre juste deux minutes pour régler tout ça. Et puis après, on démarre le cours, d'accord ? Parce que parfois, moi, j'ai vu des gens qui étaient comme ça en fait, la vidéo démarre, et puis, vous me voyez bien ? Vous m'entendez ? Tu vois un peu le style paniqué déjà, donc déjà, on démarre le cours, ça doit être joyeux, mais non, c'est la panique. Donc non, démarrez avec le sourire, c'est cool, et puis vous allez voir, tout va bien se passer. Donc, ne soyez pas en stress, un petit sourire, vous démarrez. Bon, et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites, il faut être franc. Alors, ne vous inquiétez pas, le micro, je sais que vous montrez, n'entendez pas, ça va bientôt venir. L'image, ok, vous me voyez bien ? Tac, ok. Et puis, voilà, vous faites ça, mais le sourire. Donc, la première chose, c'est votre sourire. Ok. Ça me rappelle, quand tu m'as formé, Fabien, ça me rappelle d'une chose, il y avait une phrase à chaque fois, avant d'envoyer le rush, qui était patate. Tu te souviens ? Oui, c'est ça. En fait, avant de démarrer, vous mettez en condition, donc avant d'appuyer sur Play, pour que tout le monde vous voie, vous mettez en condition, on s'échauffe, et… Bah ! Ouais, c'est ça. Et tout de suite, regardez. J'ai rien qu'un truc de guerre. J'ai le sourire. Pour vous donner de l'énergie, en fait, c'est ça. C'est ça. Alors, vous ne faites pas ça, vous n'appuyez pas sur Play, puis vous faites… Bah ! Non, vous faites… Bah ! Vous mettez en énergie, et après seulement, vous appuyez sur Play, d'accord ? Parce que sinon, on va vous prendre pour un cinglé, quoi. D'accord ? On fait l'aparté, simplement. Si… Enfin, je préférais préciser que Fabien ne prend pas de substance illicite. Ça, c'est très important à dire. Il est tout le temps… C'est-à-dire que quand il m'a formé, il avait tellement la patate que moi, ça m'en donnait. Et ça m'a permis de comprendre, en fait, comment il fallait faire. Il est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on passe un moment qui est incroyable quand on est avec lui, que ce soit pour boire un café ou que ce soit pour se former à la vidéo. Il est tout le temps comme ça, quoi. C'est un truc de vainque. Mais il ne prend pas de substance illicite, à rien précise, ni même de vin rouge dans la bouteille qui est juste derrière. Donc, la patate, l'énergie, elle démarre. Donc, oui, voilà. Et puis, vous mettez mon énergie, on s'active, on s'échauffe, j'appuie sur Play. Bonjour ! Comment ça va, les amis ? Allez, alors, ne vous inquiétez pas, je fais encore les petits réglages, je vous mets une petite musique d'ambiance, vous pouvez danser, tiens, moi, je me prépare, mais attention, dans deux minutes, on ne rigole plus, on ne rigole plus, on y va ! Voilà, il faut démarrer comme ça, le sourire, tout le monde, tout le monde va avoir également le sourire. Alors, en attendant que je règle tout, vous pouvez discuter entre vous, je vous mets vraiment une bonne musique, bien sympa, allez-y, tiens, et puis voilà. D'accord ? Démarrez comme ça, plutôt qu'être stressé à faire votre réglage ou… Voilà, d'accord ? Mais c'est normal, voilà, il faut juste en prendre conscience, puis après, vous allez voir, vous allez vraiment vous améliorer, vous améliorer, vous améliorer, vous améliorer. Ok ? Concernant la lumière, il y a beaucoup de questions sur la lumière, Fabien. Un manque de luminosité, qu'est-ce que tu proposes notamment de faire ? Bon, ça ne figure à rien. Ouais, on laisse tomber ? Alors, la lumière, bah oui, c'est important, la lumière. Alors, déjà, essayez de vous filmer près de… si vous pouvez vous filmer dehors, déjà, c'est top, d'accord ? C'est vraiment top. Il y a deux horaires vraiment bien pour se filmer dehors, 9h, 17h, d'accord ? Le soleil est bas, on a vraiment des belles lumières. Bon, si vous pouvez vous filmer dehors, faites-le, 9h, 17h, là, c'est vraiment top. Sinon, si vous êtes chez vous, vous mettez près d'une vitre, d'accord ? Près d'une fenêtre, près d'une baie vitrée, alors, ne vous filmez pas avec la baie vitrée derrière, d'accord ? Parce que sinon, ne vous filmez pas, imaginez que j'ai la baie vitrée derrière, ne vous filmez pas comme ça, sinon, je fais la pub, hop, c'est parce que je vous rends des téléphones pour… 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 après le webinaire. Et… ne vous filmez pas comme ça, sinon, ça va faire un tour, ça va faire un contre-jour, d'accord ? Donc, vous mettez dans l'autre sens, donc, la fenêtre est devant vous, vous voyez la fenêtre, si vous filmez, vous allez avoir tout plein de lumière, moi, j'aime bien avoir la fenêtre de côté, d'accord ? Comme là, ici, vous voyez, j'ai un petit peu plus de lumière sur le côté, moi, j'aime bien cet effet-là, donc, je me mets toujours, en fait, un petit peu de côté, comme ça, j'ai le côté un petit peu éclairé, puis l'autre un petit peu moins, alors, ça peut paraître bête, mais en fait, ça donne un petit effet de profondeur, et ça, c'est sympa aussi, donc, voilà, soit vous mettez face à la fenêtre, soit vous mettez un petit peu de côté, comme là, je suis, d'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Ce que j'ai fait, Fabien, par rapport à cette histoire de profondeur, pour donner du relief, ce qui est important, c'est que vous ayez la plus grosse luminosité qui vienne d'un côté ou de l'autre, et peut-être même légèrement en diagonale, c'est possible. Évitez le front, d'avoir la lumière qui arrive directement de face, faites en sorte que ça arrive d'un côté ou de l'autre, de façon à détacher tous les détails du visage, et donc de donner un effet de profondeur, plutôt qu'un effet plat, si vous aviez la lumière qui arrivait directement de face. C'est exactement ça. Donc, au niveau de la lumière, Fabien, pour ceux qui sont dans une pièce, avec peu de luminosité, ou bien qui font leur vidéo le soir. Alors, il y a des techniques, je vais montrer ce que j'ai moi. Je suis éclairé avec ça, là ici, et c'est avec, on ne voit pas bien voir, j'ai une lumière un peu spéciale, j'ai une lumière blanche, en fait, à l'intérieur. Donc, là, je n'ai pas de softbox, c'est juste ça. C'est quoi une softbox ? Alors, une softbox, en fait, si, j'ai une softbox, mais hop, elle est juste là. tac, alors, je ne vais pas la faire tomber. Hop, elle tombe mieux, tiens, comme ça. Hop, une softbox, c'est ça. Je vais l'éteindre. Hop, tac. Voilà, c'est ça une softbox. Alors, je vous montrerai un peu après, parce que j'ai une petite diapo, donc je vous montrerai après. Hop, je la rallume. Donc ça, c'est une solution qui est assez facile à mettre en place, ça va nous permettre vraiment d'avoir une bonne lumière. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, alors, je vais faire un petit partage d'écran, on va tester ça, un petit partage d'écran juste pour que vous puissiez voir vite fait, c'est vraiment là que j'affiche, voilà. Deux versions, une première version avec moi, on va y mettre du rythme, et puis l'option, eh bien, beaucoup plus facile avec Fabien. Ça marche ? On est prêt ? Moi, je suis prêt. Allez, je lance le chrono, on a 10 secondes pour se préparer, c'est un push-up. Allez, on descend, les mains larges, les épaules loin des oreilles, 3, 2, 1, allez, c'est parti. Option jambes tendues. Donc, l'objectif ici, en option avancée, c'est de faire un maximum de pompes, d'accord ? Genoux au sol, ou jambes tendues. Et puis, l'option plus facile, vous prenez un rythme beaucoup plus lent, d'accord ? On y va en douceur, vous pouvez poser les genoux au sol, d'accord ? Vous n'avez pas besoin vraiment... Alors moi, dans mon studio, je n'ai pas beaucoup de lumière, c'est très sombre, et j'ai exactement ce que j'ai ici, et si vous regardez en fait mes vidéos, vous verrez que je suis vraiment très bien éclairé. J'ai mis en place donc un système de softbox, donc j'en ai deux, donc pour en mettre trois. Alors, j'en ai trois exactement, mais c'est parce que j'ai une bonne lumière plafond, j'ai eu la chance, c'est quand le studio, il était vide, donc j'ai pu faire ce que je voulais, ce qui fait que j'ai vraiment mis de bonnes lumières au-dessus, donc j'ai une bonne lumière au-dessus de moi, d'accord ? Au niveau de ce qu'on appelle un rétro-éclairage, et après j'ai deux lumières sur les côtés, tout simplement comme ceci, j'en ai une qui est un petit peu plus près, et une qui est un petit peu plus éloignée. Alors pourquoi ? Parce que ça va donner de la profondeur, ça va donner du relief, ça va vous donner l'impression de sortir de la vidéo, plutôt qu'avoir quelque chose de plat. Alors je ne sais pas si on voit un peu ce relief ou pas, je ne sais pas ou pas Christophe ? Oui, effectivement on voit que tu as de la lumière sur les épaules, on voit que tu as une lumière qui arrive de ta droite, et que ta gauche est plutôt dans l'ombre, donc ça découpe, ça permet de voir tous les traits de ton corps et de ton visage, ça donne un relief, alors que si effectivement la lumière venait de face, ça ferait très très plat, et ça ne donnerait pas le même effet. Tout à fait, c'est ça. Donc, on récapitule, si vous faites vos vidéos de jour, si vous les faites en extérieur, super, mais évitez de vous mettre de haut soleil, si vous faites vos vidéos de jour en intérieur, faites en sorte d'avoir peut-être d'un côté ou de l'autre, d'avoir de la lumière qui vient d'une fenêtre ou d'une baie vitrée, et puis, jamais de face, ou jamais d'avoir la baie vitrée derrière, parce que sinon vous allez être en contre-jour, on ne va pas très mal vous voir, vous allez être dans l'ombre en fait. Et si vous le faites le soir, si vous faites vos vidéos le soir, faites en sorte d'avoir une lampe, une lumière qui va faire l'effet de ce que vous aurez lorsque vous serez, si par exemple vous êtes en plein jour, c'est-à-dire que la lumière, vous la mettez légèrement à 90 degrés pour qu'elle vous éclaire comme ça, ou légèrement sur le côté, d'un côté ou de l'autre, on va faire en sorte que votre visage soit découpé, qu'il y ait une partie un peu dans l'ombre, une partie plutôt bien éclairée. Donc ne passez pas du côté obscur de la force. Donc c'est à 45 degrés, d'accord ? Donc trois lumières, vous pouvez avoir trois lumières, ce n'est pas obligatoire, deux déjà vraiment, c'est très bien. Une, d'accord ? Où on va essayer d'éclairer un peu au-dessus, comme moi j'ai en fait, ma lumière elle est exactement là, ici, elle est un petit peu au-dessus de moi, l'idéal serait qu'elle soit vraiment au-dessus, mais bon, ce n'est pas grave, fait mieux que parfait, donc je l'ai mis un petit peu sur le côté, et puis j'ai deux lumières ici sur les côtés, à 45 degrés exactement, et j'en ai une qui est un tout petit peu plus éloignée, elles sont exactement les mêmes, mais j'en ai éloigné un tout une, en fait, de cette façon, je vais avoir un côté, si je les mets exactement au même niveau, mon visage va être éclairé de la même façon, d'accord ? Si j'en mets une un tout petit peu plus loin, j'aurai un côté bien éclairé, et l'autre côté moins éclairé. Alors, ça peut paraître bizarre d'être moins éclairé, mais en fait, c'est beaucoup mieux, ça donne vraiment un effet de profondeur, et si vous regardez un petit peu cette délinage, en fait, il y a vraiment cette découpe, essayez de regarder la prochaine fois, c'est une délinage, ça fait longtemps que j'ai pu regarder, peut-être que ça a changé, mais on voit vraiment bien, ils ont un jeu lumière qui est vraiment énorme, ils sont éclairés, c'est énorme, et vous allez voir qu'il y a toujours un côté qui est plus éclairé que l'autre. Oui, alors si éventuellement, vous n'arrivez pas à revoir les épisodes de scènes de ménage, en fait, vous en avez chez vous, chez les voisins, donc... C'est clair. Bon, on a vu l'énergie qu'on pouvait mettre, on a parlé de la lumière, maintenant le son, parce que ça, c'est quand même relativement important. Comment est-ce qu'on fait, pour pouvoir, quand on est à la maison, avoir un son qui est un son quand même audible et de bonne qualité ? OK, un son. Alors, le son, c'est aussi important que la lumière, d'accord ? Il y a vraiment deux choses. La lumière, c'est vraiment important, et c'est vraiment de vous mettre dans un espace où il y a vraiment de la lumière, et puis après, le son, c'est ce qui va faire toute la qualité de votre vidéo. D'accord ? Alors, je vais vous montrer plusieurs solutions. D'accord ? Alors, je vais partager du coup mon écran, ce sera plus facile, comme ça, vous allez voir, ce sera plus facile pour vous de visualiser. Alors, je refais un partage d'écran. Tac, tac. Alors, hop, je vais mettre ça. Donc, ça, c'est une softbox. Alors, moi, la marque, peut-être, on peut donner des marques ? On peut faire un... Oh, peut-être un pub. Plutôt un prix. Ça coûte combien une softbox comme ça ? Sur Amazon, parce que là, en ce moment, même en confinement, alors, on parle d'Amazon, mais on pourrait parler de n'importe quel autre type d'entreprise, sauf qu'Amazon, en ce moment, ils sont quand même très, très réactifs. Sur Amazon, ça coûte combien d'avoir deux ou trois softbox ? Il faut compter une centaine d'euros. Il y a tous les prix. Celle que j'aime au studio, je pense qu'elle m'a coûté un peu moins. J'aurais dit 86 euros. Celle-ci, c'est ce que vous avez sur l'image. Je ne sais pas si vous voyez bien encore l'image. Non, ce n'est pas la bonne image. C'est ma vidéo YouTube. Je vais la descendre. Celle que l'on a, voilà, là, sur l'image, elle est à 40 euros. Donc, vous pouvez déjà commencer avec une. Ça va tout dépendre un petit peu de votre cadre. Mais à peu près, moi, j'en ai acheté deux avec un système comme ceci. Vous pouvez mettre quatre lumières. Du coup, vous avez un bon éclairage. Ce n'est pas ça, la lampe. C'est parce que j'ai passé une lampe tout à l'heure et que j'ai remis. D'habitude, c'est des lampes beaucoup plus grosses. Ce qui fait qu'avec deux softbox, généralement, il y a toujours un set de lumière qui est vendu avec. Donc là, c'est très bien. Oui. Et puis, c'est très facile à utiliser. Franchement, vous la montez, c'est en trois minutes. En trois minutes, c'est monté. C'est un pied avec une sorte de collerette. Et à l'intérieur, vous vissez tout simplement une lumière qui est une lumière spécialement faite pour essayer de synthétiser ou de représenter la même diffusion que l'effet du jour, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. Voilà. Tiens, une belle ampoule. Merci. Ma tête. Je parlais de ma tête. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous présenter ? Parce qu'on a vu des micros. Allez, les micros. Tac, tac, tac. Hop. Là, on a deux types de micros qui se branchent assez facilement. Alors, le son de votre téléphone, généralement, il n'est pas très bon. Donc, il faut rajouter un élément extérieur. Vous avez le vidéo mic, le gros, et puis le vidéo micro de chez Rode. Rode, ne vous trompez pas. Ça marche assez bien. Le petit, si vous êtes vraiment très loin, le petit, ça ne va pas aller. Alors, vous aurez déjà de toute façon un meilleur son que le son de votre téléphone. Ça, déjà, c'est sûr. Je vous le fais de rajouter ça. Après, ça marche quand on est à un mètre. Si vous êtes à trois mètres de votre téléphone, il faut quand même bien vous entendre. Il ne faut pas non plus... Mais, ce n'est pas top. Vous avez celui-ci aussi qui se branche directement sur votre téléphone. Qui marche très, très bien aussi. Donc là, on a les trois. D'accord ? On a le vidéo micro. On a le vidéo micro. On a celui-ci qui marche très, très bien aussi. et le top, pour moi, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un émetteur, un récepteur et vous pouvez vraiment parler avec... Donc, ça s'attache. Vous pouvez l'accrocher sur vous ou le mettre à côté de vous. En fait, il faut savoir que pour que le son soit bon, il faut que le micro soit au plus près de votre bouche. Plus ça va être près de votre bouche, mieux on va vous entendre. Et ça, ça va vous permettre en fait de l'accrocher sur votre téléphone. Alors, on voit l'image, il y a un téléphone où il est accroché. Donc, vous l'accrochez en fait sur votre téléphone. Il faut faire attention au niveau du câble parce qu'il faut regarder quel câble va être adapté, bien sûr, à votre téléphone suivant que vous ayez un Android ou un iPhone. mais c'est très, très simple. D'accord. Et puis après, l'autre, vous le collez, vous le mettez sur vous au niveau du short et ça marche vraiment très, très bien. Un micro sans fil, moi, je l'utilise beaucoup maintenant, surtout durant les conférences quand je fais des confs. Je l'utilise parce que c'est vraiment super pratique et puis on ne se prend pas les pieds ou les mains dans le fil. Parce que là, sur moi, j'en ai un en ce moment. Donc, vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il est bien caché et si vous faites attention, regardez bien ce qu'il y a ici. Il y a un petit micro qui est un micro-cravate qui est du noir sur du noir donc on ne le voit pas avec une petite bonnette dessus qui évite d'avoir les qu'on pourrait entendre quand on parle très, très, très. Et donc, ce type de micro, c'est un micro avec un fil. Donc, ça descend, ça descend, ça descend. Alors, on rentre dans les coulisses. Ça descend, ça descend, ça descend sous mon polo et ça arrive jusqu'au son, c'est-à-dire ici. Voilà, vous voyez le fil ? Tout ça, c'est caché, on ne le voit pas. C'est le secret du tournage. Et ça, ça marche vraiment bien. Prix, il faudrait que je regarde 150, quelque chose comme ça, au niveau du prix. Je pense qu'elle doit être ça entre 150 et 200 euros. Vous pourrez regarder. Et voilà, c'est vraiment un bon investissement. Vous mettez… Alors, il faut savoir que moi, sur mes vidéos, je ne mets jamais de micro sur moi puisque je bouge. Et en fait, il est toujours quelque part. Je le mets dans une plante, je l'accroche. Mais non, il n'est pas très loin. On va mieux vous entendre que le téléphone est placé à 2-3 mètres. Et ça, ça marche vraiment bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Fabien était l'agence secret avant. Alors, je vous défie de regarder mes vidéos et d'essayer de trouver où j'ai mis mon micro. Oui, c'est un petit investissement avec les softbox, mais globalement, ça donne déjà la lumière et le son, ça donne quand même une meilleure qualité. Il fait que les personnes qui vont vous voir vont trouver, vont quand même sentir la différence avec d'autres coachs qui auront fait des vidéos un peu plus artisanales. Et c'est vrai que plus vous allez mettre de la qualité dans ce que vous faites, plus vous allez ressortir par rapport aux autres. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, forcément, après la stabilité, il faut un trépied. Forcément, un trépied, des trépieds, je ne vais pas vous montrer des trépieds, des trépieds, on en trouve partout. Vous allez en trouver à tous les prix des trépieds. Et puis ensuite, il y a des systèmes, je vais l'agrandir pour que tout le monde puisse voir. Voilà, il y a des systèmes ensuite pour accrocher ce genre de… On voit bien, on voit toujours, Christophe ? Oui. Hop, voilà, il y a ce système-là qui vous permet d'accrocher ça sur votre trépied. Du coup, votre téléphone, il est bien fixé. Là, j'en ai un autre ici, il y en a plusieurs. Celui qu'on voit sur la vidéo, alors j'ai pris celui-ci, il est bien parce qu'on peut également y mettre le micro si vous attachez un micro ou adapter en fait un autre appareil tout simplement que les téléphones. Donc, c'est une mâchoire, vous avez vraisemblablement vu déjà ça. C'est une mâchoire qui clipse le téléphone et vous le fixez dans le trépied, ce qui permet d'avoir une stabilité d'ensemble. Parce que j'ai vu aussi des vidéos dans lesquelles vous avez le téléphone à un moment donné qui se barre. Ou alors qui est légèrement en diagonale parce qu'il a fait quelque chose, une boîte de chaussures ou quelque chose pour le maintenir. Et c'est légèrement en diagonale qui fait que ça déforme le corps. Donc, si vous arrivez à mettre votre trépied à hauteur, parce que les trépieds sont quand même relativement grands, vous les mettez à hauteur de votre visage, et là, vous allez avoir un cadre et la forme qui va être représentée va être la vraie. Parce que si vous êtes du bas ou si vous êtes du haut, ce n'est pas la même. Si vous prenez du bas, vous risquez d'avoir des hanches énormes. Si vous prenez du haut, vous allez avoir des épaules hyper carrées. Alors que si vous êtes bien de face, ça va vraiment vous représenter. Sauf si bien évidemment, vous avez envie d'avoir des hanches larges dans vos vidéos, ce qui vous regarde. Alors, on peut quand même, on peut se mettre un petit peu plus bas si on est assez loin, ça ne posera pas de souci. Moi, j'utilise celui-ci et il n'est pas plus haut en fait que ça. Vous voyez, je suis sur la table et je suis filmé du bas. Et si vous regardez mes vidéos sur YouTube, en fait, je suis filmé comme ça. Donc, ça va être un autre, voilà, ça va donner un autre champ de profondeur. Si vous êtes tout près, oui, mais si vous êtes assez loin, si vous êtes à 3, 4 mètres, ça ne posera pas en fait de souci. Moi, je le pose, c'est ça, c'est ma perche, c'est la perche que j'utilise tous les jours, que ce soit pour me filmer comme ça ou pour filmer la plupart des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Et ça, ça coûte, je vais payer 9 euros. Combien ? 9 euros, celle-ci. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas un budget excessif. Pardon. Je vais éviter de mourir ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ensuite ? Il y a pas mal de questions, mais on va les garder pour tout à l'heure parce que tu vas peut-être y répondre déjà. Alors, donc, là, tu pours... Qu'est-ce que tu as tout ? Donc, ça, c'est le trépied que tu me parlais tout à l'heure. Ouais. J'attends que tu me dises s'il y a des questions ou... Continue, continue. Je suis en train de les faire passer pour essayer de répondre. Les plus communes, parce que sinon, on risque d'y passer la soirée. Ça serait... On n'arrête pas le temps, malheureusement. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous présenter ? Là, on le voit sur... J'ai plein de choses. J'ai des pépites. Des pépites. Il y a une question qui est revenue parce que tout le monde a été bluffé par la vidéo que tu as faite, que tu as montrée tout à l'heure. La vidéo où il y a ton frère jumeau juste à côté. En fait, c'est son frère jumeau. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui doublé. Ouais, on est deux. On est même plusieurs, en fait. On est une dizaine. Alors, je vous les remets. Tac. Hop. Hop. Ouais, c'est sympa. Alors, en fait, c'est une vidéo que je voulais faire pour... En fait, on est deux. Il y en a un qui fait la version facile et puis il y en a un qui fait la version tout simplement difficile. D'accord ? Je vais la remettre vite fait. Hop. Alors, ce que vous voyez, c'est le studio de Yoga Pilate de Fabien. Comment il a fait ça ? En fait, c'est tout simple. C'est vraiment hyper bluffant et c'est très simple. Il a pris simplement une caméra, il l'a mise sur un trépied et en fait, il s'est filmé deux fois. La première fois, il faisait la personne que vous voyez à droite. La deuxième fois, la personne que vous voyez à gauche. Et ensuite, avec un logiciel dont on va vous parler tout à l'heure, parce qu'il y a des questions sur les logiciels, il a tout simplement coupé en deux la vidéo et après, il a rassemblé les deux. Et vous ne verrez jamais se croiser parce que ça serait impossible dans cette vidéo. Donc, vous les voyez bien l'un à côté de l'autre parce qu'il y a une partie avec ce qui est à côté qui a été rogné et l'autre partie avec ce qui a été rogné. Donc, en fait, ça a été ces deux morceaux du même endroit qui ont été pris, qui ont été pris ces deux morceaux à des moments différents et qui ont ensuite été rassemblés. Et ça, avec les logiciels qu'on peut utiliser maintenant qui sont hyper intuitifs, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose. On parle de logiciels à la rigueur, Fabien, parce que certains nous ont posé la question. Est-ce que tu pourrais nous proposer des choses relativement pro avec un prix qui n'est pas très élevé ? Alors, il y en a plusieurs. Pour ceux qui sont sur Mac, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà eMovie qui est installé dessus. C'est gratuit. Un bon logiciel qui va autant sur Mac que sur PC, c'est Final Cut. Vous en avez plein, en fait. Il y a After Effects. En tout cas, celui que tu utilises, c'est Christophe ? Camtasia. Alors, Camtasia qui marche, qui est aussi bien sur Apple que sur Windows. Donc, Camtasia, c'est celui que j'utilise moi. Il est aux alentours de 200 euros, le logiciel 200 et quelques euros. Mais c'est un logiciel qui permet déjà de faire des choses très, très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir force. L'allez pas sur du Final Cut qui est quand même avec beaucoup d'options et assez technique. Ça demande quand même de mettre les mains dedans, dans le cambouis et puis de se former avec des vidéos, des tutoriels. Ou alors, Adobe Premiere, par exemple. Adobe Premiere, c'est très bien, mais c'est plutôt très pro. Moi, je vous conseille de prendre des petits softs quand vous commencez pour ne pas perdre de temps. Prenez des softs qui sont intuitifs comme Camtasia, comme Final Cut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Flow. Comment ça s'appelle ? Il y a Screen Flow. Camtasia et Screen Flow, c'est vraiment, c'est très simple d'utilisation. un enfant de 8 ans se l'utiliser. Donc, contrairement, c'est vrai à Adobe ou à Final Cut où c'est une usine qui peut vraiment faire une formation dessus. C'est un gros truc. Camtasia, en une matinée, vous savez faire un montage. Screen Flow, c'est pareil. En une matinée, vous savez faire un montage. Ça, c'est vraiment très bien. Camtasia, il doit être, comme tu dis, à 200. Screen Flow, il doit être à, je veux dire, allez, marche au haut, il doit être à 150. Oui, il est un petit peu moins. Mais en fait, c'est quasiment le même. Screen Flow et Camtasia, c'est quasiment le même. Sauf que Screen Flow, c'est exactement la même chose. Alors, donc ça, on a parlé des logiciels. Les logiciels vont vous permettre notamment d'améliorer vos vidéos, mais pas les améliorer en direct. Ça sera lorsque vous aurez filmé et que vous allez avoir envie de diffuser vos vidéos après les avoir filmées, que là, ça commence à devenir intéressant avec un logiciel. Donc, vous vous filmez, vous retirez, vous recadrez, vous mettez des effets dedans, des effets de transition, vous améliorez la luminosité. Alors, bien évidemment, ça ne va pas changer la qualité d'une vidéo parce qu'à un moment donné, il risque d'y avoir une dégradation si votre vidéo n'est pas bonne au démarrage où vous ayez un bon produit. pour que vous ayez un bon produit au démarrage pour pouvoir après pouvoir faire quelque chose d'encore plus sympa. Et vous allez mettre des informations des petites fenêtres qui vont apparaître, vous allez mettre des titres, vous allez pouvoir mettre du sous-titrage parce que le sous-titrage est important. Ce n'est pas forcément évident, c'est long à faire, mais c'est ce qui est vraiment très, très impactant aujourd'hui. Il faut de préférence avoir du sous-titrage. Et puis, vous savez, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez pouvoir mettre… Il y a tellement d'effets dans le Camtasia que c'est bluffant et qu'on peut faire des trucs tellement pros qu'il n'y a pas besoin de plus. Non, il n'y a pas besoin de plus. Et puis, il faut vous dire que votre métier, c'est donner cours, en fait, c'est d'être prof. Donc, moi, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire. Donc, il faut essayer de passer le moins de temps possible, en fait, à monter parce qu'on peut vite passer du temps, en fait, là-dessus. Donc, il faut que ce soit rapide. J'ai une question, Fab. Là, on me disait qu'est-ce qui est le mieux, c'est de faire un montage sur ordinateur ou un montage sur smartphone parce qu'il y a plein d'applications maintenant pour faire des montages sur smartphone ? Il y en a, oui. Après, la qualité sera quand même meilleure de monter sur un ordinateur. Moi, j'utilise, l'un que j'utilise, c'est InShot. mais c'est vraiment quand je n'ai pas le choix. Tac. InShot, effectivement, il y en a plein. Bon, c'est quand même mieux de monter sur l'ordinateur. Là, ici, ça va être bien si vous voulez faire un truc rapide, publier, voilà, vous filmez ou faites votre montage sur InShot et puis vous mettez en route si vous avez quelque chose à dire, pourquoi pas. sur un cours complet, c'est mieux quand même de monter après sur l'ordinateur. Puis en plus, vous allez pouvoir régler les couleurs, vous allez pouvoir régler le son. Voilà. Là, ici, c'est que quand vous regardez ma vidéo YouTube, j'ai une belle couleur parce que je l'ai fait au montage. Voilà, j'ai juste augmenté la lumière, la couleur, les couleurs, tout ça. Voilà, c'est ça. Du coup, ça donne un bon effet. Maintenant, on peut le faire aussi sur l'iPhone, il y a eMovie aussi, on peut l'installer. Sur Android, je ne sais pas. Il y a peut-être des logiciels aussi. Moi, j'ai une shot, j'ai utilisé, mais je l'utilise très peu, j'utilise quand même beaucoup. il y en a un paquet à tel point c'est que parfois on est complètement perdu, on ne sait pas lesquels choisir. Donc, c'est privilégié, on va le rejoint, Fabien, ceux que vous pouvez utiliser sur vos ordinateurs parce que sur un smartphone, c'est tout petit, même si vous pouvez avoir un smartphone ou une tablette, mais c'est tout petit et ce n'est pas super précis. Vous n'avez pas la même précision avec le doigt qu'avec une souris. Ce n'est pas du tout pareil. Et parfois, vous n'avez pas forcément la même ergonomie au niveau du logiciel, ce qui ne vous permet pas de faire forcément la même chose. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une application smartphone parce que c'est sur le moment si vous voulez le diffuser rapidement et que vous avez quelque chose d'information très rapide à donner. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de meilleure qualité et de mieux travailler, mieux vaut le faire sur ordinateur. Quelqu'un me parlait notamment de la durée moyenne d'une vidéo. Il n'y a pas de… Si vous faites un cours de 30 minutes, vous donnez un cours de 30 minutes. Si vous voulez donner un cours d'une heure, vous donnez un cours d'une heure. Moi, je donne des cours des fois de 7 minutes. Il n'y a pas de… En fait, ça va dépendre de vos objectifs, de qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre projet. En fait, à la base quand même de tout ça, de savoir si je dois mieux m'équiper, voilà, c'est quel est votre projet, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, si vous avez décidé de monter des vidéos de 7 minutes, vous montez des vidéos de 7 minutes. Moi, je monte des vidéos de 7 minutes, des entraînements courts. Généralement, moi, je filme des entraînements pour que les personnes s'entraînent chez eux, donc c'est des formats toujours assez courts, des formats de 30 minutes, mais des fois, ça peut monter à 45 minutes ou une heure, il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire et quel est votre projet ? Une question concernant les mentions légales sur les vidéos, on me dit, voilà, mention légale sur les vidéos, doit-on en mettre ? Est-ce que c'est obligatoire au niveau des mentions légales et si vous diffusez des vidéos, est-ce que la personne qui va voir la vidéo peut la récupérer pour après l'utiliser et peut-être, pourquoi pas, même la revendre de son côté ? Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça t'est déjà arrivé, Fabien, d'avoir des vidéos que toi, tu diffusais dans tes programmes ? On mettra le lien des deux chaînes de Fabien dans le descriptif, dans le replay sur YouTube, vous regarderez directement dedans, c'est sur ma chaîne Christophe Bat Formation, ça sera à partir de demain matin à 8h, vous pourrez regarder le replay. Mais, tu as déjà eu du piratage de vidéos, Fab ? Alors non, moi, je n'ai jamais eu. Maintenant, effectivement, c'est possible. Il y a des sites qui peuvent reprendre votre vidéo YouTube pour la remettre dans leurs articles. Alors effectivement, il faudra se renseigner, mais je pense que normalement, de toute façon, il y a un droit, je pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser les images des autres, c'est comme une image en fait, votre vidéo c'est pareil, c'est votre vidéo à vous, donc personne n'a le droit de l'utiliser, encore moins de la commercialiser. Effectivement, est-ce que toi, tu as la réponse Christophe par rapport à ça ? C'est un nom de l'idée de droit. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est ce que font les professionnels, c'est-à-dire qu'au début de la vidéo, c'est que vous mettiez un message d'avertissement, rapide, très très rapide. Si vous faites une vidéo en live, ça va être compliqué. Par contre, si vous faites une vidéo que vous mettez après sur votre chaîne YouTube ou sur une plateforme qui monétisera l'ensemble, mettez un message d'avertissement au démarrage, en disant que cette vidéo, ça fait partie de la propriété industrielle et personnelle et que la personne, tous les droits vous sont réservés. Ce n'est pas une vidéo qu'on peut utiliser comme ça à droite, à gauche. la monétiser notamment, ou même détériorer la vidéo peut-être en se moquant de cette vidéo, en la mettant sur des réseaux qui ne sont pas forcément à votre avantage. Donc, mettez un message d'avertissement au démarrage, mettez un message d'avertissement à la fin, dites que cette vidéo vous appartient et puis déjà, ça vous permettra de verrouiller un tout petit peu ce risque de piratage. parce que quand on a un avertissement, on sait que déjà, la personne, elle peut, pourrait très très bien vous poser des problèmes si vous faites les cons avec. Voilà ce que je pourrais vous dire. Il y a une question là qui était, quand on fait de la vidéo en live, est-ce qu'on peut switcher de plan large en plan zoomé quand on la fait en live ? Alors, vous pouvez le faire, alors, soit que vous le faites manuellement, sinon, il y a des systèmes où vous pouvez relier votre téléphone à un autre téléphone et qui va servir de télécommande. C'est ça, ta question ? Pas tout à fait, c'était plutôt, imagine-toi, je suis en train de donner un cours en live où je suis debout et après au sol et j'ai envie que durant ce live, il y ait des transitions entre des plans larges et des plans serrés. Ça, c'est possible, mais attention, ça va demander du matériel, ça va demander plutôt des caméras. Il faut savoir, c'est que, il faut que vous ayez quelqu'un à côté qui soit un technicien de l'image, mais pas forcément un professionnel, c'est que c'est quelqu'un qui est sur une console et qui à un moment donné, durant votre live, va appuyer sur un bouton pour faire une transition sur une autre caméra ou un autre smartphone qui est en train de filmer en simultané. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un smartphone très, très, très de vous, un autre qui est un peu plus loin et en fait, la caméra, il y en a une qui va être le maître et d'un seul coup, hop, elle va prendre, il y a l'autre qui va prendre le relais et puis ensuite, ça va faire ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les caméras qui à tour de rôle vont donner des plans serrés ou des plans larges. Mais ça, ça demande quand même d'avoir quelqu'un qui est à côté de vous et qui est déjà avec des câbles, parce que je ne crois pas connaître le système comme ça sans câbles, de façon à pouvoir faire les transitions en live. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Moi, ce que je vous conseille, si vous devez éventuellement, si vous avez envie de faire des zooms sur des détails techniques de votre mouvement, mais pas pendant un live, on ne pourra pas, il faudra le faire à la vidéo une fois que vous l'aurez filmé. Et après, vous pourrez, avec les deux caméras qui auront en simultané à des endroits différents, pris la scène, pouvoir passer d'une caméra à l'autre, mais lors du montage vidéo avec les deux rushs, les deux rushs que vous aurez eues. Un rush, en fait, c'est une partie de vidéo, un rush. Effectivement, donc, un gros plan, petit plan, on peut le faire en montage vidéo. Après, en live, moi, je ne me prendrais pas la tête à avoir deux caméras. Effectivement, c'est quand même assez technique. Peut-être que c'est faisable. Je vous avoue, je ne sais pas du tout. Sinon, vous arrêtez, vous vous mettez et puis vous vous replacez. Attention, vous donnez court, vous n'entraînez pas, vous n'êtes pas en train de vous entraîner. Le but, c'est que les personnes qui sont en face de vous s'entraînent. Donc, vous ne devez pas forcément être tout le temps en mouvement. Parce que le but, c'est de motiver, c'est de être là devant la caméra et de dire, allez, allez, les gars. Et pendant que vous êtes là, à dire, allez, allez, les gars. Et bien, hop, vous zoomez, vous replacez, vous regardez, vous êtes bien cadré, vous faites, ok, je suis bien cadré, ok, parfait. Et puis, vous reprenez. Et puis après, si vous passez debout, alors sauf si vous faites que ça, que ça, que ça, toutes les 30 secondes, d'accord. Mais si vous avez une partie de vous puis après, une partie au sol, vous approchez, hop, vous zoomez. Et puis, c'est parfait. Mais je sais que, je l'ai déjà vu, en fait, il y a des, si parfois, alors il faut avoir deux téléphones, souvent, on n'a pas fait ça, il faut que des téléphones, mais bon, je l'ai déjà vu, ou une tablette. Et la tablette peut servir, en fait, de télécommande où je zoome, je dézoome, j'augmente la lumière. Ça, ça, je l'ai déjà vu, ça, c'est possible. Donc, on peut le faire. Mais sinon, il faut rester simple, il faut rester simple. Donc, vous levez, on zoome. Vous voyez bien, c'est bon ? Ok, je me recale. Allez, c'est parti. C'est très bien. Non ? Question. Est-ce qu'il est préférable de le faire avec une caméra ou avec un smartphone ? Ben, ça, c'est très bien. Très bien, n'achetez pas forcément de caméra avec un bon téléphone. Ce qui va, même avec un mauvais téléphone, ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir une bonne lumière et puis ensuite, le son. Et dès que vous avez une bonne lumière, vraiment, le son près de la voix, après, aucune importance. Un téléphone, c'est vraiment très, très bien. C'est même super. C'est même parfois mieux qu'une caméra. on est pas mal là. On me parle d'un micro-casque aussi. Franchement, un micro-casque, si déjà, vous avez vu le micro-canon là, alors qu'il est tout en longueur, on dirait une petite capsule à manger, eh bien, en fait, ce micro-canon, vous n'avez pas besoin d'un micro-casque pour donner votre cours parce que ce micro, il est fait pour justement capter de façon hyper précise dans un angle bien précis de son autre voix ou alors les petits clips que vous avez vus qui sont sans fil, wireless, que Fabien vous a montrés tout à l'heure. Alors oui, tous les micros et tous les téléphones ne sont pas compatibles, c'est-à-dire que le câble qui va dedans n'est pas forcément compatible. Il faut être relativement prudent quand vous allez acheter un micro. Il faut que ce soit un micro des plus récents parce que les anciennes générations de micros, le câble qui se clipse dans votre caméra ou dans votre smartphone parfois n'est pas le bon modèle. Et regardez bien simplement sur ce câble. Vous allez voir que ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Je vais essayer de ne pas tomber. Une petite astuce que je vous donne. Dessus, il faudrait que vous ayez, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, il y a des petits traits. Voilà, là, on les voit bien. Là, il y a des petits traits et il faut que vous ayez ces trois petits traits. Si vous en avez deux, ça risque de moins bien fonctionner. Donc, regardez bien, il y a trois petits traits dessus. Là, là, voilà. Trois petits traits blancs. C'est ce type de branchement que vous devez avoir pour que ça fonctionne avec les smartphones actuels. Je t'envoie un petit peu sur toi. Je t'envoie une serviette. Je t'envoie une serviette. Vas-y, envoie. Tu l'attrapes. Oui, je l'attrape. Merci. Bon, voilà. Comme ça, tu peux t'essuyer. Bon, on a vu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? J'avais d'autres questions qui pouvaient être pertinentes aussi. Ah, tiens, il y en a une qui est géniale. C'est par rapport au droit. Elle a changé de couleur ? Oui. Vous l'avez rêvé ? Pas bien la tête. Ah oui, il y avait une question qui était très, très pertinente. C'était par rapport aux droits musicaux. Alors, les droits musicaux, bien évidemment, vous allez, quand par exemple, vous allez mettre des musiques, faites attention parce que si vous mettez des musiques qui ne sont pas libres de droits, vous risquez d'avoir vos vidéos qui vont être fonctionnées sur les réseaux sociaux. Et sur YouTube, on le voit régulièrement. C'est-à-dire que votre vidéo, elle va être peut-être acceptée pendant quelques minutes et d'un seul coup, hop, elle va disparaître, elle ne sera plus disponible. Tout simplement parce que vous aurez utilisé une musique qui n'est pas libre de droits. C'est-à-dire que vous n'aurez pas acheté les droits de cette musique. C'est toute la musique que vous entendez à la radio, par exemple. Si vous mettez ce type de musique, ça va poser problème. Vous risquez d'être sanctionné. Et puis, sur YouTube, la première fois, ils vous disent « Bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. On comprend que vous ayez pu faire une petite erreur. » Et puis, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, à un moment donné, on va vous bloquer sur YouTube. Et on peut même arriver à vous sanctionner, à vous fermer le compte si vous faites trop d'infractions à la législation concernant les musiques. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, Fabien, pour faire en sorte de ne pas être sanctionné tout en ayant des musiques qui sont somme toute sympas au niveau des cours collectifs qu'on peut donner ? Je chante. Oui. Tu sais que là, aujourd'hui, j'ai eu une vidéo pour passer au club. C'est un club dans lequel j'ai travaillé, mais qui est dans le 16e maintenant parce qu'il y a un petit peu près. C'est Aqualoft 16e. Et dans cette vidéo qui a été faite à Aqualoft 16e, il n'y avait pas d'audio. Il n'y avait pas de son derrière. Il y avait juste le coach qui était là avec son beeper. Il faisait un tabata, il était là avec son beeper. Et c'est très, très bien. Donc, c'est vrai qu'on est habitué, je dirais même formaté à faire des cours avec de la musique. Mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin. Alors, si, par exemple, moi, je peux vous donner un conseil, c'est que sur YouTube, vous avez toute une bibliothèque de sons libres de droits à laquelle vous avez accès. C'est lorsque vous avez une chaîne YouTube, lorsque vous ouvrez une chaîne YouTube, c'est gratuit, et bien, dedans, vous avez, lors des montages, la possibilité d'utiliser ces sons qui sont libres de droits. Alors, il y a des musiques qui sont un peu bof et puis il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus sympas. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas retrouver les charts, les top 10 ou les top 50 au niveau mondial. C'est sûr que vous n'allez pas avoir les mêmes musiques. Par contre, vous n'aurez pas les mêmes sanctions et vous pourrez avoir votre musique qui est tout le temps disponible avec votre montage qui restera sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une facilité. Alors, si vous voulez des musiques libres de droits, soit sur YouTube, vous en avez, sur Facebook, je crois qu'il y a aussi des musiques d'ambiance libres de droits. Et puis, sinon, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, musique libre de droits, et vous allez trouver des musiques. Parfois, c'est des musiques un peu de supermarché. Il y en a d'autres qui sont plus sympas. Pour regarder, il y a du rock, il y a de la dance, l'électro, il y a musique classique, il y a un petit peu de tout. Mais vous n'attendez pas à voir les musiques que vous entendez régulièrement à la radio. Oui, comme tu dis, on ne peut pas, en fait, prendre des musiques. Alors, concernant le live, c'est une bonne question. Quand tu donnes un live que tu ne l'enregistres pas, est-ce que, Christophe, comment ça se passe au niveau de la musique ? Donc, déjà, quand vous mettez une musique sur YouTube, il faut prendre une musique déjà libre de droits. Moi, j'en ai utilisé, mais je ne le fais plus parce qu'à un moment donné, on a toujours un problème avec que je ne prends maintenant que des musiques sur YouTube. Alors, c'est vrai, elles ne sont pas top. Alors, en fait, je n'utilise pas de musique pour faire mes cours. C'est juste un jingle ou quand je parle, voilà, une petite musique derrière. Mais je n'utilise pas de musique pour le tempo, pour faire les cours, en fait. Pour regarder toutes mes vidéos sur YouTube, il n'y a pas de musique, en fait. Donc, voilà. Par contre, quand tu donnes un live, par exemple, quand tu donnes un cours pré-chorégraphié ou pré-musicalisé, au niveau des droits, comment ça se passe au niveau de la SACEM ? Est-ce que tu as la réponse, Christophe ? Si c'est un live, ça va passer sur le moment parce que Facebook n'a pas la possibilité de pouvoir, ou même YouTube, sur le moment, sur l'instant, de pouvoir vous sanctionner. En revanche, quand ça va être en diffusion, en replay, sur votre profil, sur votre page Facebook ou sur votre chaîne YouTube, là, vous risquez d'être sanctionné. Mais sur le moment, il n'y a pas de risque de sanctions. Par contre, si on allait vraiment dans l'extrême de la législation, si la SACEM tombait, et peut-être qu'ils sont en observation en ce moment, on ne sait jamais, tombait sur un de vos lives avec de la musique et de la musique non libre de droit que vous utilisez, que vous exploitez, ça pourrait vous poser des problèmes. On pourrait vous réclamer des droits. Et là, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un parlait de la Zumba. Zumba Fitness qui avait prévenu que les musiques n'étaient pas libres de droit, donc que les personnes ne pouvaient pas les utiliser lorsqu'elles faisaient des vidéos. Donc, sachez-le, peut-être que vous risquez d'être sanctionné si vous donnez des cours les Smils, par exemple. Si vous reprenez les sons que vous avez dans vos paquets de Smils, là, vous risquez d'avoir des problèmes à un moment donné parce qu'il y a des droits dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de raison, vraisemblablement, parce que c'est tout à l'avantage de la marque de pouvoir utiliser ces sons. Donc, ils ne vont pas vous sanctionner, je ne pense pas. Ce serait un bad buzz à mon avis. Mais sachez-le quand même que vous êtes dans l'illégalité quand vous utilisez des charts internationaux. qui ne sont pas libres de droits. Difficile, hein ? Difficile de trouver des bonnes musiques, en tout cas. Sinon, si vous avez un pote qui est, je ne sais pas, si vous avez un pote qui est batteur avec un autre qui est guitariste, un autre, je ne sais pas, au piano, et puis une copine qui fait de la voix, à la rigueur, pourquoi pas ? Vous pouvez peut-être refaire des hits en loose day, comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question si je fais ma musique moi-même, pour voir si ce n'est pas quand même des reprises, je sais qu'il y a des logiciels qui permettent de faire une musique comme un synthétiseur qui sont assez bien faits, je l'ai déjà vu. Mais pourquoi pas ? Si la musique, elle est remixée, effectivement, si on arrive à retrouver exactement la même base, si vous préférez, sans avoir été rectifié, là, vous risquez de pouvoir passer. Par contre, si on retrouve exactement, par exemple, la même introduction, là, l'algorithme de YouTube ou l'algorithme de Facebook, parce que ce n'est pas des gens qui écoutent toute la journée toutes les vidéos qui sont postées, c'est un algorithme. C'est un peu comme Shazam, vous savez, Shazam, vous avez une empreinte musicale, une empreinte audio, quand vous Shazamez un morceau, c'est une empreinte audio, ce n'est pas quelqu'un qui est au bout en train d'écouter pour dire, tiens, ça, c'est un morceau que je connais, ça doit être, ah tiens, je vais lui marquer. Non, en fait, c'est un algorithme qui reconnaît l'empreinte audio et qui la compare à toute une bibliothèque de musique et qui, de façon ultra rapide, parce que c'est quand même bluffant, vous dit, c'est telle musique. Eh bien, selon le même principe, YouTube, Facebook, même Instagram peut utiliser ce même type d'algorithme pour qu'à un moment donné, vous soyez, la musique que vous utilisez corresponde à celle d'une banque de données, une bibliothèque internationale et que là, le système d'algorithme dise, attention, match, danger, 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 utilisation de musique en droit, on coupe. Vous avez plus votre idée. Par contre, quand tu faisais ça, on ne t'entendait pas. bonjour à vous deux, pour enregistrer un live, quel logiciel vous utilisez ? Vous avez le live Facebook, vous avez le live Instagram, vous avez le live YouTube. En fait, il faut utiliser des applications tout simplement parce que faire un live avec une caméra et un smartphone devant vous, il y a Zoom aussi qui est très utilisé, il y a des problèmes de sécurité en ce moment, mais bon, ils vont régler ça très, très vite parce qu'ils ont tout intérêt à mettre les bouchées doux pour ne plus avoir ces soucis-là. Vous pouvez le faire par Skype aussi, sans souci. Il faut juste que vous donniez le lien de connexion aux personnes qui sont censées vous suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Bon, on n'est pas trop trop mal, on a assez bien répondu à l'ensemble des questions. Vous vous doutez qu'on ne peut pas répondre à tout le monde parce que sinon, on partirait vraiment, vraiment, vraiment très, très tard. C'est pas qu'on ne vous aime pas, mais c'est tout simplement qu'on ne peut pas vous garder trop longtemps parce que certains ont la dalle, il y a l'estomac, ils grattent la colonne quand même, ça commence. Et puis Fabien, derrière lui, il a une petite bouteille de vin rouge qui doit utiliser. Je ne sais pas. Non, elle est pour ce soir ou pas ? Non. Ce type est fou. Je vous dis, ce type est taré. ce qu'on va faire, c'est que on va vous laisser pour ce soir. On va vous mettre des liens dans le replay sur la chaîne YouTube Christophe Bats Formation. Vous l'avez vu dans la première vidéo. Vous allez pouvoir aller voir les vidéos de Fabien. Vous allez pouvoir, on va vous mettre les liens vers ces deux chaînes, ces deux programmes d'entraînement. Et vous pourrez revoir bien évidemment ces petites pépites avec la vidéo où il est divisé en deux et vous garderez, ça ne se voit pas l'effet spécial. C'est génial. Il est ultra bluffant et vous pourrez le refaire. Ça me rappelle même une vidéo qu'il a faite. C'est une vidéo où il y a plein de petites vignettes et à chaque fois, c'est sa tête, c'est lui. Et en fait, il se parle à lui-même et il l'a tellement bien fait que quand il m'a montré ça, je me dis, je peux faire ça. Je peux apprendre à faire ça. C'est génial. C'est génial. Et en plus, c'est à la portée de n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être technicien vidéo pour pouvoir faire un truc comme ça. C'est génial. Bon, merci beaucoup à tous. C'était la quatrième, c'était le quatrième webinaire. Le cinquième, c'est mardi prochain. Et mardi prochain, c'est une petite surprise. Le webinaire, il va être avec moi en solo. Oh, merde, putain, non, pas lui. On va faire un webinaire ensemble à partir de la semaine prochaine. Je vais répondre à beaucoup de questions, mais surtout, je vais vous donner plein d'astuces pour pouvoir sortir de ce confinement, de ce manque de motivation qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps parce que là, on est dans une routine, dans une routine qui est une routine intérieure en plus de ça, entre quatre murs. Je vais vous donner la semaine prochaine plein de trucs, plein d'astuces pour pouvoir justement retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation et faire en sorte que vous puissiez déjà vous préparer à sortir de ce confinement avec plein de motivation au plus profond de vous. En fait, ça sera ça, mardi prochain. Et puis après, il y aura d'autres sur les webinaires qui suivront, il y aura encore plein de surprises. Continuez à nous suivre, continuez à regarder les replays, à nous poser des questions parce que ça nous fait toujours extrêmement plaisir et puis vous retrouverez Fabien bien évidemment sur ces deux chaînes qui sont Programme 66 et Comment ça Fitness ? Comment ça Fitness ? On vous met les liens directement sur le replay en commentaire. Fabien, tu avais un truc à rajouter ? Non. Et la formation également qu'on a lancée, pour ceux qui veulent aller plus loin après, alors c'est bien, je parle de ma formation, c'est toi qui devrais en parler. On parle toujours de la formation des autres. Voilà, c'est une technique de vente, d'accord ? On ne parle jamais de sa formation à soi mais je vois qu'il est embarqué dans ses idées et qu'il n'en parle pas. Donc, on fait une formation vidéo pour apprendre à faire tout ça, pour aller vite. Donc, si vous avez un projet que vous voulez mettre en place en vidéo, eh bien, on met une formation en place qui démarre donc en… pas en direct mais qui se fera en fait à distance, d'accord ? donc une formation à distance, on a mis ça en place qui se fera sur 4 journées de 14h à 17h30, 4 créneaux, donc vous avez les dates sur le site internet, c'est le 14, le 17, le 20 et le 23. On a mis ça sur 4 créneaux parce que c'est facile à mettre en place et puis ça vous permet de bien avancer et puis moi, ça me permet de bien pouvoir vous coacher en fonction de votre projet et vous pouvez vraiment avancer et aller vraiment très, très vite sur un projet vidéo où on voit bien quel matériel choisir, les réglages au niveau vidéo, plein, plein d'astuces vraiment pour se filmer très facilement avec son téléphone, comment faire un bon montage, quels sont les logiciels vraiment à choisir, on voit le fond vert, les scripts, parce que c'est important aussi de savoir quoi dire, c'est important de savoir bien se présenter, on voit aussi le prompteur, on voit Facebook, Instagram, YouTube, comment mettre en place des programmes vidéo, enfin, plein de choses. Donc voilà. Et c'est en direct, c'est-à-dire que ça sera à distance, mais vous verrez Fabien comme on se voit et on pourra échanger avec lui exactement de la même façon. Et on vous souhaite une très, très bonne soirée. On vous remercie infiniment pour votre écoute et votre fidélité et on se retrouve très, très bientôt. Hein, Fab ? Eh bien, à bientôt et en vidéo. Salut tout le monde. Très, très bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada